Et je vais tout de suite lancer cette conférence sur la police et la démocratie, qui sont des choses, vous l'avez vu notamment depuis ce mois de juillet, quelques peu liées, et l'actualité est là pour nous le rappeler. Avant qu'on démarre dans le vif du sujet, juste vous dire le mode opératoire sur comment je fonctionne d'habitude quand on fait des conférences comme celle-là, c'est que je fais en sorte que vous puissiez nourrir la discussion et le débat au fur et à mesure de la conférence. Donc vous avez Solène qui est là, qui travaille avec moi par ailleurs, et qui a des feuilles de papier si vous avez besoin, des stylos, et donc je vous demanderai au fur et à mesure de la conférence de faire remonter, d'agiter vos papiers pour les faire remonter jusqu'à la table ici, on s'enchaînera de les faire remonter, pour que vous puissiez poser des questions, faire des remarques, dire vous n'avez pas parlé de ça, vous n'avez pas parlé trop de ci, qu'est-ce que ça veut dire ça, etc. Sachant qu'on va faire l'effort, n'est-ce pas mesdames, de ne pas donner de sigles, ou en tout cas de les dire en toutes lettres avec les mots qui vont avec, pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, et de ne pas jargonner. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va fonctionner pour interagir ensemble tout au long de cette conférence, qui nous permettra d'avoir les 1h30 pleines et entières sur le sujet. Est-ce que vous entendez bien tous, il faut que je parle plus près, est-ce qu'on peut monter le son ? On va essayer de monter le son, je sais qu'il y a un petit bouton derrière chacune des enceintes, pour pouvoir faire le petit bouton, peut-être que Raphaël pourra augmenter le niveau sonore sur chacune des enceintes. On va régler ça au fur et à mesure, parce que je sais que le vent, du coup, emporte le son. Voilà. Autant on emporte le vent, certains diraient, évidemment. La police et la démocratie. Vous savez que depuis plusieurs années, je m'intéresse beaucoup à ce sujet, on a beaucoup produit, y compris de manière programmatique, alors que bien souvent, les thématiques de police, de justice, tout ce qui est sécuritaire, autorité, régalien, c'est souvent dit comme étant le domaine réservé de la droite, voire de l'extrême droite. Vous savez qu'avec nous, il n'en est cure, et que nous avons à cœur de traiter ces sujets, de sorte à ce qu'il soit, j'allais dire dans l'arc républicain, mais non, parce que ce n'est pas de ça dont on va parler, pas directement, mais en tout cas qu'il soit raccord avec les principes de la République, liberté, égalité, fraternité, ainsi qu'avec les grands principes démocratiques, la séparation des pouvoirs notamment, et l'état de droit. Et que nous avons produit énormément politiquement sur le sujet, alors même que nos adversaires politiques, les macronistes, principalement, Gérald Darmanin, à l'heure actuelle, mais souvenez-vous, Gérard Collomb, peut-être certains l'ont oublié, ce n'est pas très grave. D'autres auront souvenir peut-être de Christophe Castaner, à qui on fait coucou. Voilà, ça commence bien. Ils sont comme ça ici. Quelle indignité. Donc, Christophe Castaner, qui, je vous le rappelle, a quitté le gouvernement après avoir réclamé une tolérance zéro sur les questions de racisme dans la police. Je pointe ça à ce moment du débat pour lancer le débat, mais ce n'est pas complètement étranger, de la situation. Et maintenant, Gérald Darmanin, qui, vous l'avez vu, au gré des mouvements sociaux, a utilisé la police pour préserver les intérêts, non pas des Françaises et des Français, non pas les intérêts même du pays, mais les intérêts de leur gouvernement, leurs intérêts politiques particuliers, en réprimant durement. Mais c'est aussi un malaise très fort dans la police qui a été visible à plusieurs reprises. Si je vous fais, brosse le tableau, très rapidement, sous la Macronie, vous avez, dès le début du précédent quinquennat d'Emmanuel Macron, des manifestations de policiers en dehors du cadre syndical, les policiers en colère, qui pointaient les problèmes de souffrance au travail au sein de la police nationale, et notamment la question du suicide au sein de la police nationale. Vous avez eu ensuite une manifestation, je fais un bon de deux ans directement, mais la fameuse manifestation devant l'Assemblée nationale de l'ensemble des organisations syndicales, d'abord, soi-disant, pour rendre hommage à un de leurs collègues qui avait été tué, assassiné par un trafiquant dans un quartier, et puis très vite, pour faire une mise en cause, en bonne et due forme, de la justice, et en réalité, de la séparation des pouvoirs, de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et de ce qu'elle implique derrière, en termes de droits, et surtout d'obligations aussi, pour les fonctionnaires de police. Donc, on est dans ce moment où la police joue un rôle particulier dans le gouvernement, dans la Macronie, et dans le pays. Et puis là, le dernier épisode, je passe très en accéléré, évidemment, pour qu'on puisse lancer le débat, avec cette sortie, on va dire ça comme ça, du directeur général de la police nationale, réclamant un droit spécifique pour les policiers, c'est-à-dire, je le dis très clairement directement, que lorsqu'un policier est mis en cause dans le cadre de ses fonctions, qu'il ne puisse jamais, à aucun moment, être placé en détention provisoire pendant la durée de l'enquête. Voilà la revendication qui est maintenant sur la table. Interview qui, semble-t-il, avait été coordonnée et cadrée avec Gérald Darmanin lui-même, dans le dos de Macron, mais bon, ça, à la limite, ce n'est pas notre problème. Et qu'à la fin, on finit par avoir cette ambiance assez problématique dans le pays, où un certain nombre de policières et de policiers, d'organisations syndicales, finissent par défendre quelqu'un qui, bien qu'il y ait présomption d'innocence, vu que les PV fuitent dans la presse assez régulièrement, et là, c'est le cas aussi pour cette affaire, finalement, défendent un de leurs collègues qui a tabassé un jeune dans une ruelle parce qu'il portait un suite à capuche. Les suites à capuche étant criminogènes par nature, surtout quand il fait une chaleur comme celle-là. Évidemment. J'avais d'ailleurs pointé moi-même avec mes collègues les suites à capuche dans le cadre des débats sur les Jeux Olympiques, sur la vidéosurveillance algorithmique, puisque vous savez que la vidéosurveillance avec l'intelligence artificielle sera utilisée dans le cadre des Jeux Olympiques et même dès la Coupe du Monde 2023 de rugby. Et nous avions pointé la question de est-ce que les suites à capuche allaient être particulièrement suivies par ces caméras comme étant problématiques ? Et donc, vous retrouvez le verbatim et vous voyez bien que ça fait écho à la situation dans laquelle on se trouve. Et en même temps, il y a des choses qui sont moins visibles et néanmoins déterminantes pour la suite de l'histoire et de l'histoire du ministère de l'Intérieur, de son fonctionnement et surtout de la police nationale. Il y a eu de conduit une réforme qui est en cours d'ailleurs, mais qui a suivi aussi un nouveau cap au 1er juillet avec des décrets qui ont été publiés. Une réforme de la départementalisation de la police nationale. De sorte à ce que on va faire en sorte que tous les services soient regroupés sous un même directeur départemental de la police nationale. Attends, je vais préciser, je vais préciser. Je me fais déjà engueuler. Vous avez vu ? Non, je ne refuserai pas d'obtempérer, Mme Naudin. Je ne refuserai pas tout de suite. Donc, de la police nationale et tout regroupés, tous les services, y compris les services de police judiciaire. De sorte que la question s'est posée qui était le chef à ce moment-là. C'est évidemment l'autorité préfectorale. L'objectif est de s'aligner avec leur autorité préfectorale. Et nous avions dénoncé le fait que la police judiciaire allait donc être plus directement, parce qu'elle est déjà en partie, on ne va pas se mentir, mais plus directement au service de l'autorité préfectorale et surtout dans un objectif beaucoup plus court-termiste qui est celui de l'ordre public. C'est comme ça qu'ils expliquent les choses. Et d'ailleurs, on a eu le cas pendant les révoltes, justement suite à la mort de Naël, où des effectifs dédiés uniquement à la police judiciaire ont été mobilisés sur le terrain. Je pense notamment les brigades recherche et intervention. Je n'ai dit que je ne disais pas de sigle. Charge à vous pour retrouver... Non, BRI, vous connaissez peut-être mieux, finalement. Donc les BRI ont été mobilisés, par exemple, dans le cadre d'un protocole exceptionnel, parce que normalement, elles ne sont censées être utilisées que dans le cadre de procédures judiciaires et uniquement judiciaires. Donc on est dans ce moment particulier où il y a eu justement une mobilisation des policiers, de la police judiciaire, pour préserver leur capacité à faire valoir quoi ? La séparation des pouvoirs et le principe de sûreté, c'est-à-dire qu'on puisse suivre une procédure pénale particulière puisque ce n'est pas les policiers qui font la loi eux-mêmes. Il y a un magistrat qui est là, il me semble, il y a des magistrats qui sont là pour contrôler l'activité de la police, mais aussi pour diriger les enquêtes. Et ce n'est pas le chef policier qui dirige l'enquête et donc pas non plus le préfet, puisque en plus, ça pourrait porter quelques problématiques de remontée d'informations. Vous savez que je me suis beaucoup penché sur les remontées d'informations côté justice, dans le cadre de la commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire, mais en réalité, les plus problématiques sont au sein du ministère de l'Intérieur où il n'y a aucun cadre, aucune règle. Et j'ai vu plusieurs fois grogner Éric Dupond-Moretti, très souvent, effectivement, en toute matière, mais particulièrement pour ce qui concernait les remontées d'informations puisque son collègue, Gérald Darmanin, était au courant avant lui d'un certain nombre de choses de ce qui se passait dans le pays. J'imagine que ça ne doit pas être très agréable. Et là, regardez ce qui vient de se passer à Nîmes, la fusillade et cet enfant qui est mort d'une balle, qui passait d'une balle perdue, comme on dit. Je présente mes condoléances d'ailleurs à la famille et à ses proches. Personne ne devrait mourir de la sorte, en aucun cas. Et qui intervient le premier ? Ce n'est pas le ministre de la justice responsable de la politique pénale de ce pays. C'est Gérald Darmanin qui garantit, qu'il n'y aura pas d'impunité, etc. Alors qu'il me semble, encore une fois, qu'il y a une enquête ouverte avec un magistrat qui, lui, dirige les investigations et qu'envoie-t-il sur place des CRS alors que le problème est sans doute un problème d'enquête judiciaire, justement. Ok, je vous ai brossé le tableau. Après, moi, je vais laisser parler nos deux intervenantes que je suis content d'accueillir aujourd'hui à nos amphis 2023. D'abord, Agnès Naudin qui est capitaine de police, qui est membre du syndicat de la... Plus maintenant. Plus maintenant. Bon, qui était très membre du syndicat de la FSU... Plus capitaine de mon coup. Eh bien, ça, tu expliqueras. Je vais te débrouiller, Agnès. Donc, à la FSU intérieure que vous avez peut-être vu passer d'ailleurs pendant ce mois de juillet qui ont une communication un peu différente de celle d'Alliance Police Nationale. Comme chacun aura peut-être pu le remarquer. Et surtout, Agnès a été co-auteur avec Fabien Billerand d'un livre qui s'appelle Police, la loi de l'Omerta qui raconte le parcours de six lanceurs d'alerte au sein de la police sur le malaise policier puisqu'il y a quand même des policières et des policiers qui essayent de faire leur travail consciencieusement en fonction des principes républicains et qui se retrouvent confrontés à une hiérarchie qui, finalement, préfère faire valoir d'autres profils, sans doute plus brutaux et plus allants sur la politique du chiffre. Voilà pour Agnès qui est à ma droite et à ma gauche Sarah Pibarro qui est membre du syndicat de la magistrature du secrétariat national, secrétaire national du syndicat de la magistrature. Elle est aussi trésorière mais ça, ça n'a pas grande importance pour le débat d'aujourd'hui. Tes dernières fonctions c'était juge des enfants exactement et elle est un peu la spécialiste par la force des choses des questions de police pour le syndicat de la magistrature et d'ailleurs on a eu le plaisir d'être ensemble aux côtés de l'association nationale de la police judiciaire au plus fort de leur mobilisation pour alerter Gérald Darmanin et des pouvoirs publics sur les dangers de la réforme de la départementalisation de la police nationale dont je vous évoquais tout à l'heure et si vous voulez creuser il y a un excellent rapport qui a été commis par un certain Hugo Bernal ici à l'Assemblée nationale sur le sujet alors malheureusement j'ai dû le faire avec une macroniste bon c'est comme ça mais il y a des passages qui sont de moi donc normalement ça devrait aller dans la bonne direction mais il y a quand même des passages communs ce qui est quand même assez cocasse dans ce genre de moments parce qu'eux-mêmes confrontés au sujet finissent par admettre qu'il y a un sujet bien évidemment donc ce que je vous propose de faire c'est qu'on va laisser Sarah prendre la parole en premier pour un petit propos luminaire sur l'analyse qu'elle fait de la situation et peut-être évoquer des pistes de ce qui conviendrait de changer et puis Agnès prendra le relais derrière et je vous invite du coup à me faire remonter au fur et à mesure sur un bout de papier vos remarques vos questions ce que vous voulez pour nourrir et moi-même je fais en sorte de leur couper la parole très régulièrement comme il est d'habitude de le faire pour nourrir le débat donc je te laisse la parole Sarah Bonjour à toutes et à tous comme Hugo l'a dit juste avant j'étais juge des enfants à Toulouse mais auparavant j'étais magistrate du parquet substitut du procureur de la république non mais je le dis parce que c'est aussi ce qui fait que j'ai une connaissance en interne des relations entre la justice par le biais du procureur de la république et la police et c'est ce qui fait aussi que je vais prendre la parole debout comme un magistrat du parquet bon c'est un vaste sujet la police elle est preuve de la démocratie moi je voulais pas me concentrer sur les faits d'actualité même si évidemment on peut y revenir et qui sont des symptômes des dysfonctionnements structurels mais du coup j'ai voulu apporter quelques éléments sur en fait le contrôle de la police par la justice il y a aussi la direction de la police par la justice et sur le fait que le contrôle et la direction sont insuffisants ineffectifs en tout cas qui a un certain nombre de difficultés et pour moi il y a deux axes importants il y a l'axe institutionnel l'axe des relations normales en fait entre la justice et la police puisqu'on travaille ensemble au quotidien et l'axe des comment dire du contrôle de la police par la justice sur le biais des dérives de la police notamment des violences policières où la justice va venir contrôler ce qu'il y a d'anormal dans l'action de la police par rapport aux relations institutionnelles entre la police et la justice pour essayer d'être assez schématique et n'hésitez pas à poser des questions effectivement si les choses ne sont pas claires pour vous mais le procureur de la république il est en charge de l'action publique et il est en charge de la direction des enquêtes pénales quand une infraction est commise et en fait il y a un déséquilibre de fait par rapport au rôle du procureur de la république et ce qui se passe concrètement dans les faits puisque normalement c'est le procureur de la république qui décide de la politique pénale qui va dire sur mon ressort ma priorité enfin qui décline en tout cas la politique pénale nationale il va dire sur mon ressort la priorité c'est les violences conjugales il pourrait dire aussi sur mon ressort la priorité c'est les infractions économiques et financières par exemple la difficulté c'est que le procureur va se confronter à la hiérarchie policière et que les policiers enquêteurs même ceux qui veulent parfaitement faire leur travail ils sont confrontés d'une part à ce que leur demande le procureur et d'autre part à ce que leur demande leur hiérarchie et la hiérarchie bien sûr sous l'impulsion du ministère de l'intérieur est complètement prise par la politique du chiffre et vous n'êtes pas sans savoir qu'interpeller un jeune qui fait le guet en bas d'un immeuble pour du trafic de stupéfiants ça fait une interpellation une garde à vue une convocation devant le tribunal ou en tout cas une réponse judiciaire pour un fait élucidé ça fait beaucoup de bâtons ça prend pas beaucoup de temps c'est très facile alors que par contre enquêter des mois même sur le trafic de stupéfiants enquêter des mois faire une enquête extrêmement approfondie pour remonter ceux qui sont en haut du trafic de stupéfiants et bien en concret en rentabilité immédiate ça va être beaucoup moins efficace alors évidemment si je reprends l'exemple des infractions économiques et financières on comprend bien en quoi c'est beaucoup 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 moins rentable donc il y a cette politique du chiffre et en parallèle en regard de cette politique du chiffre et bien il y a l'affectation des effectifs de police le procureur il a beau dire moi ma priorité ça va être telle infraction et bien en fait c'est pas lui qui va décider dans quel service on met les effectifs de police le ministère de l'intérieur a un budget énorme plus élevé que jamais 15 milliards d'euros sur le quinquennat qui a un budget extrêmement important mais ce budget là il ne va pas demain être dédié principalement à des enquêteurs spécialisés et du coup la réforme de la police judiciaire dont vous a parlé Hugo ça va tout à fait dans ce mouvement là c'est des budgets qui vont pour faire de la voie publique pour qu'il y ait des policiers dans les rues et pour qu'on traite de la petite délinquance de voie publique et donc en fait le procureur face à ça très concrètement il ne peut pas grand chose j'allais dire il ne peut rien en tout cas il ne peut pas grand chose ça c'est sur le volet politique pénale où en fait on voit que les règles ne s'appliquent pas et qu'il y a un réel déséquilibre et que le procureur lui-même va être dépendant des décisions du ministère de l'intérieur du directeur départemental de la police nationale sur la direction d'enquête on observe on va dire quelque chose d'assez similaire puisque le procureur alors quand je dis le procureur c'est le parquet c'est tous les magistrats quand on est substitut du procureur ça marche aussi c'est lui qui contrôle la garde à vue c'est lui qui dit qu'est-ce qui se passe à la fin de la garde à vue c'est lui qui dirige les actes d'enquête sauf que dans la réalité parce qu'on devient aussi des gestionnaires de flux et bien on délègue beaucoup de ce pouvoir-là aux policiers c'est les policiers qui nous rendent compte par téléphone on prend des décisions sur ce que nous disent les policiers au téléphone alors évidemment il y a des enquêtes où on relie les PV etc. mais la plupart des enquêtes ce n'est pas le cas donc il y a une relation de confiance aussi qui se crée avec les enquêteurs mais ça illustre le fait qu'on délègue vraiment cette direction d'enquête on ne voit plus les garder à vue parce que la loi nous permet de ne pas les voir Tu peux nous expliquer un petit peu cette histoire de téléphone c'est-à-dire moi j'ai entendu parler du TTR Alors très concrètement le TTR c'est le traitement en temps réel quand on est substitut ou vice-procureur de permanence on a un casque téléphonique on est un réel opérateur téléphonique on a un casque téléphonique sur la tête et on est appelé en permanence par des policiers alors aussi oui quand je dis police c'est aussi gendarmerie en tout cas pour la plupart des sujets par des policiers ou des gendarmes qui nous rendent compte des gardes à vue en cours et on prend appel après appel et on répond à leurs questions à leurs demandes etc. Dans les très gros parquets les parquetiers n'ont même pas connaissance de toutes les gardes à vue en cours alors qu'ils sont censés en contrôler la légalité donc c'est vraiment une dégradation de la manière d'être procureur de la République ça n'a pas toujours été le cas mais maintenant ça fait un moment que c'est mis en place de cette manière là voilà pour répondre à ta question simplement encore un mot sur les rapports institutionnels mais je ne vais pas en parler beaucoup c'est le fait qu'il y a une sorte de confusion des places aussi et que le procureur parfois joue un peu au super flic que le procureur il est invité en salle de commandement quand il y a des grosses manifestations quand il y a des gros événements et qu'en fait le procureur se retrouve mêlé à l'ordre public là où en fait il devrait être en charge seulement de l'action publique c'est pas sans lien avec la judiciarisation de l'ordre public voilà la répression des mouvements sociaux tout ce qu'a un petit peu évoqué Hugo tout à l'heure par rapport à ça nous on a des propositions simplement pour dire pardon quand même qu'on n'a pas zéro pouvoir sur la police malgré tout et ce sont les procureurs généraux qui décident de l'habilitation et du retrait de l'habilitation des OPJ donc des officiers de police judiciaire qui sont nécessaires pour effectuer un certain nombre d'actes d'enquête et aussi qui sont en charge de la notation des officiers de police judiciaire mais ce pouvoir en fait est réduit bien souvent à une formalité administrative et on ne se sert pas de ce pouvoir là comme on pourrait s'en servir genre le procureur général il regarde chaque officier de police judiciaire chaque notation de tous les policiers de son ressort ou c'est plutôt un bureau qui fait ça dans un coin de manière semi-automatisée dans les faits ça va dépendre des parquets moi j'ai été dans un parquet où le procureur nous demandait notre avis sur les OPJ on pouvait faire remonter en tout cas s'il y avait des difficultés et lui-même les faisait remonter au parquet général mais c'est pas forcément le cas de partout et est-ce que derrière il y avait des conséquences côté police du coup ? aucune idée aucune idée ou aucune ? nous en tout cas on avait aucun retour et on n'a jamais vu aucune conséquence ah voilà merci merci Sarah par rapport à tout ça et ça rejoint aussi le sujet de la départementalisation de la police judiciaire nous on demande en fait que la police judiciaire mais dans son ensemble pas que les services de police judiciaire quand je dis la police judiciaire là c'est pour dire la filière investigation tous les enquêteurs on demande qu'ils soient rattachés au ministère de la justice et que ça ne soit pas qu'ils ne soient pas sous l'autorité du ministère de l'intérieur ce qui permettait de résoudre un certain nombre des problématiques que j'ai évoquées mais bien sûr l'autre revendication importante qu'on a c'est l'indépendance du parquet parce que chez nous aussi on a des problèmes effectivement de remontée d'informations et de dépendance de l'exécutif et que une réelle indépendance du parquet permettrait aussi d'avancer de manière positive sur ces sujets là merci c'est comme tu veux et juste mais je ne veux pas être trop longue pour ce propos introductif le deuxième axe c'était sur le contrôle des dérives dans l'action de la police un mot des contrôles d'identité des contrôles d'identité au faciès des discriminations pour vous dire qu'on a on peut à tout le moins intervenir en prononçant la nullité des procès-verbaux quand les contrôles d'identité n'ont pas de base légale mais bien souvent les procès-verbaux font apparaître une base légale après est-ce qu'elle correspond à la réalité ou pas c'est une autre question et là-dessus je voudrais même vous dire qu'on est plutôt complice en fait de ces contrôles d'identité au faciès puisque les procureurs prennent de manière très très large des réquisitions qui autorisent les contrôles d'identité sur le fondement de deux articles du code de procédure pénale et qui les autorisent sans qu'il y ait de soupçons de commission d'une infraction et il y a de nombreuses études qui documentent le défenseur des droits le rappelle régulièrement qui documentent le fait que c'est dans le cadre de ces contrôles d'identité là donc pas quand on voit que quelqu'un est en train de commettre un vol qu'on voit que quelqu'un est en train de commettre une infraction mais simplement les contrôles d'identité où les policiers sur une zone déterminée peuvent contrôler tout un chacun bah évidemment c'est dans le cadre de ces contrôles là qu'il y a les contrôles les plus discriminatoires puisque c'est à la tête du client donc là on est complètement complices et nous on essaye d'attirer l'attention de nos collègues sur le fait que ces réquisitions là extrêmement larges sur les lieux et la durée sont extrêmement problématiques l'autre volet enfin c'est les violences policières peut-être qu'on y reviendra sûrement au cours du débat mais là aussi la justice a beaucoup beaucoup de travail à faire pour s'améliorer on est beaucoup trop peu saisis des violences policières trop peu saisis parce que pour une victime de violences policières c'est extrêmement compliqué de déposer plainte bien entendu trop peu saisis aussi parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui vont même quand on est qui ont été témoins qui vont les dénoncer et le parquet le procureur peut se saisir d'office et le fait extrêmement rarement donc nous c'est quelque chose sur lequel on a pu interpeller la procureure de police bravo la procureure de Paris on l'a interpellée fin mars suite aux très nombreuses interpellations qu'il y a eu dans le cadre des manifestations et surtout elle a dit quoi je ne sais bien ce qu'elle a dit et surtout de toutes les vidéos qui tournaient et où on voyait des violences policières on l'a interpellé pour lui demander pourquoi vous ne vous saisissez pas d'office sur toutes ces vidéos alors évidemment ça va nécessiter une enquête on ne dit pas que ça va se résoudre mais en tout cas on peut partir de ces vidéos pour mener des enquêtes sur violences policières et elle a répondu que c'était trop compliqué il n'y avait pas le temps et qu'il fallait que chacun elle a répondu qu'il y avait une section dédiée aux violences policières au parquet de Paris et qu'il faisait du mieux qu'il pouvait et qu'il fallait déposer plainte parce que sinon ils ne s'en sortiraient pas en tout cas là dessus il y a une réelle problématique sur notre saisine et il y a aussi une réelle problématique sur quels services d'enquête on saisit puisque bien souvent c'est le commissariat local donc c'est les collègues du policier mis en cause qui vont faire l'enquête contre leurs propres collègues et bien souvent c'est des enquêtes qui ne sont globalement pas faites ou très 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 peu faites évidemment très bien faites selon Agnès ils sont tous d'accord ils se mettent tous d'accord ils écrivent tous la même chose c'est carré on a quand même des enquêtes où le policier mis en cause n'est même pas entendu en tant que mis en cause puisqu'il a été entendu en tant que victime des outrages ou rébellions de celui qui se plaint des violences policières donc il n'a pas besoin d'être réentendu en tant que mis en cause donc on peut quand même qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? alors de fait les 10% d'enquêtes qui sont confiées à l'IGPN ou à l'IGGN sont un peu mieux traitées même si nous on estime que c'est très insatisfaisant puisque on estime qu'il faudrait un organe indépendant extérieur au ministère de l'Intérieur pour enquêter sur les faits commis par les policiers ça existe par exemple au Royaume-Uni c'est pas une lubie de le demander et autre volet parce qu'on critique ce qui se passe au ministère de l'Intérieur mais aussi chez nous nous on a la possibilité les procureurs généraux ont la possibilité de dépayser les enquêtes donc de faire que l'enquête n'est pas traitée par le procureur local mais par le procureur d'à côté qui va travailler quand même moins directement avec les policiers concernés et c'est quand même assez rare qu'il y ait des décisions de dépaysement donc comme l'institution ne joue pas le jeu nous on demande que ce soit obligatoire que ce soit des dépaysements systématiques voilà pour dépaysement concrètement c'est un autre tribunal qui dirige l'enquête mais du coup d'autres enquêteurs aussi de toute façon il faudrait que ce soit d'abord d'autres enquêteurs et en plus un autre parquet d'autres juges pas des gens qui sont habitués à travailler avec les policiers mis en cause et bon tous les chiffres vous les connaissez certainement tous les chiffres démontrent que d'une part on est très peu saisi mais qu'il y a quand même très très peu de condamnations ce qui s'est passé cet été deux policiers en moins d'un mois placés en détention provisoire pour des faits de violence ou d'homicides c'est extrêmement extrêmement rare en fait et donc quand on voit la réaction des policiers c'est assez effroyable mais en tout cas voilà ça n'arrive quasiment jamais que des policiers ça arrive mais c'est très rare que des policiers soient placés en détention provisoire et alors je dis pas moi je suis pas là pour promouvoir la détention provisoire loin de moi cette idée mais en tout cas c'est quand même symptomatique du fait que c'est des enquêtes qu'on n'arrive pas à mener de manière égalitaire par rapport aux autres enquêtes Merci Sarah pour ce premier propos et je laisse la parole à Agnès Bonjour à tous alors pour la faire courte moi j'ai été capitaine de police pendant 12-13 ans je suis rentrée en 2010 j'ai fait un petit parcours à la police aux frontières ensuite en brigade des mineurs et après je suis sortie pendant 2 ans et demi j'ai été mise en disponibilité enfin je me suis mise en disponibilité toute seule et j'ai écrit des livres et ensuite je suis revenue à l'intérieur de la police et effectivement j'ai été ces derniers mois années porte-parole dans une grosse fédération la FSU mais effectivement les policiers étaient sous-représentés donc voilà on a essayé de travailler à ça ça n'a pas été évident et voilà et j'ai été révoquée donc par monsieur Darmanin là début août donc voilà c'est en cours enfin non c'est pas en cours c'est fait mais voilà après c'est toujours pareil on reçoit un arrêté et puis on sait pas ce qui se passe derrière donc Est-ce que tu as commis des violences policières ? Non pour violation du secret professionnel dans le cadre du premier livre que j'ai écrit en 2018 voilà pour la faire très courte et puis c'est pas l'objet de la discussion la question qui est posée ici c'est de savoir si c'est la démocratie à l'épreuve de la police ou la police à l'épreuve de la démocratie on sait pas trop quel que soit le bout par lequel on le prend je vous le dis c'est la police qui est gagnée c'est clair et ça c'est on pourra vous dire tout ce que vous voulez il n'y a plus de démocratie enfin il y en a déjà peu on va dire dans toutes les instances je pense que dans la police encore moins et ce n'est pas le fait des policiers je pense que c'est le fait des institutions et donc si on relève plus haut du fait de l'état et ça c'est très important de le comprendre parce que c'est important de le comprendre parce que dans le débat et dans les médias je ne citerai pas de nom on ira toujours chercher la responsabilité individuelle du policier qui a commis et non pas la responsabilité collective de l'institution police nationale et derrière donc de l'état on va dire de l'état français parce que il y a le gouvernement mais il y a aussi je veux dire tous les détracteurs l'opposition les extrêmes tout le monde est dans le même bateau et on sert la même sauce parce que ce qu'on ne veut pas régler c'est la responsabilité collective donc si je reprends c'est à dire une fois que j'ai posé ça je vais expliquer en essayant de reprendre par le début à quel moment on a plus de démocratie et ça c'est quelque chose qui est très dans les détails et il paraît que le diable se cache dans les détails et donc pour moi ça commence au niveau institutionnel par un truc qui est très simple parce qu'on va revenir à quelque chose qui est élémentaire c'est la préservation de l'intérêt individuel c'est humain que vous soyez dans le privé dans le public dans vos familles où que vous soyez la préservation de l'intérêt individuel quand on est un policier l'intérêt individuel ça veut dire une mutation ça veut dire une prime ça veut dire ne pas être sanctionné ça veut dire ne pas être pas mani ça veut dire tout ça et ça c'est valable aussi pour les magistrats c'est valable pour tout le monde donc il faut le prendre de manière très globale donc si on veut que les institutions changent il faut déjà commencer par changer tous les individus ça ne changera pas sinon il ne faut pas se leurrer là-dessus donc préservation de l'intérêt individuel bien évidemment le système fait tout ce qu'il peut pour laisser les individus dans cette emprise là et le système ça veut dire le système de notation ça veut dire que si pour pouvoir être muté ou avoir des primes il faut être bien noté et comme c'est très en vertical chez nous chez les magistrats aussi ça veut dire qu'il va falloir faire plaisir au chef alors n plus 1 n plus 2 peu importe le nombre qu'il y en a il faut faire plaisir au moins à celui qui est au-dessus et celui qui note il faut être aussi syndiqué non ? aussi ça peut aider mais généralement eux ils ont les passe-droits donc noté pas noté de toute façon après c'est la popote en interne ce qu'on appelle de la co-gestion comment c'est possible ? non mais je reviendrai après là-dessus ça c'est le collectif on est à l'individuel là je suis sur la base donc il y a déjà et effectivement des notations découlent toute la carrière du fonctionnaire donc sa carrière sa vie de famille tout ce qui va autour une fois qu'on a compris ça et que le policier donc fort de toute son envie de vouloir sauver la veuve et l'orphelin rentre en école de police là de manière complètement insidieuse et bien évidemment souvent de manière pas consciente en fait on va lui expliquer que lui ce qui va servir c'est les intérêts du chiffre les intérêts alors du chiffre du chef et compagnie et que s'il ne on lui dit pas s'il ne le fait pas il se passera ça ça on n'en parle jamais on dit simplement que voilà on est en ordre vertical et d'ailleurs la première chose qu'on nous apprend en école de police comme chez les militaires c'est à marcher au pas et ça et le corps du coup se met aussi là-dedans le je marche au pas Agnès au moins vas-y puisque j'ai eu la privilège la chance l'honneur d'être deux mois en école de police quand j'étais attaché d'administration j'ai fait mon stage là-bas dans les services administratifs de l'école de police de Roubaix et un des policiers m'avait dit Hugo tu connais le proverbe ici dans l'école de police je dis bah non il dit bah réfléchir c'est commencer à désobéir et il y en a un deuxième c'est que la meilleure arme du policier c'est son stylo et donc là et là et là et ça je l'ai entendu en école d'officier quand on me disait la meilleure arme du policier c'est son stylo je ne comprenais pas moi et c'est après une fois qu'on est dans les services d'enquête et qu'on se retrouve à devoir écrire les PV parce que toutes les procédures judiciaires qui arrivent chez les magistrats elles partent de nous et donc c'est là que la meilleure arme du policier c'est son stylo parce que même s'il a une arme qui fait une erreur ou qui a une bavure si derrière il sait écrire et bien il n'y aura pas de problème voilà donc sur l'intérêt individuel il y a une question là dessus si je t'embête comment on peut faire ça pour éviter que les policiers puissent mettre n'importe quoi sur un procès verbal est-ce qu'il faut changer les individus comme tu le disais ou c'est un ensemble c'est beaucoup de choses c'est-à-dire qu'il y a au niveau individuel à partir du moment où parce que si un policier il fait un faux PV vous pouvez être sûr que le chef qui le tue il est au courant parce qu'ils vont tous faire en fait des faux PV pour se couvrir c'est un peu le but du jeu donc si le chef est au courant et que le chef c'est lui qui note forcément ça pose problème si on change et qu'on met une notation à 360 et que le policier surtout les intermédiaires parce que celui qui est en bas bon ben forcément comme il est en bas il n'y aura personne en dessous de lui pour le noter mais moi je souhaite ardemment que les officiers et les commissaires soient notés aussi par leur subalterne pourquoi ? parce que s'ils sont notés par ceux qui sont censés manager déjà ils oseront parler parce que forcément leur notation dépendra aussi de ceux qui sont en dessous et donc là ça change tout ça change tout mais parce que forcément le comportement devient différent parce que quand il faudra aller défendre les gardiens de la paix parce que le commissaire a fait ci le commissaire a dit ça parce qu'on n'a pas de moyens parce que ceci ou parce que cela et bien il fera attention en fait aux deux et donc il change son comportement et si on change les comportements après c'est quelque chose qui se c'est une conséquence qui se diffuse en fait naturellement sans qu'il y ait besoin de rien enfin en tout cas moi je suis convaincue de ça donc déjà commencer par ça sortir effectivement ce phénomène d'emprise qui est en vertical et de toute façon ils tiennent tout le monde que par ça au niveau collectif on a les syndicats et on a la politique du chiffre donc la politique du chiffre ça alors ça tout le monde y contribue tout le monde est manipulé vous en premier tout simplement parce que la violence sur la voie publique elle est constatée forcément par nous donc en gros je vous dis on en fait ce qu'on veut on lui fait dire ce qu'on veut et ça c'est quand ça part de la base mais bien évidemment ce qui est valable c'est aussi quand ça part d'en haut c'est à dire que quand on a un gouvernement ou l'état français qui dit qui dit voilà sur telle période ou tel endroit et donc la politique pénale en plus va en découler bien évidemment il y a trop de cambriolages donc il faut qu'on mette plein de figues là-dessus ou alors les stupéfiants enfin généralement on a droit ou les stupéfiants ou les cambriolages qui est-ce qu'on sert en définitive parce que je ne sais pas si vous avez déjà été cambriolés je laisse les trafics de stupes de côté mais sur les cambriolages bien évidemment généralement quand on porte plainte c'est uniquement pour une chose c'est les assurances voilà et les assurances alors eux on les voit jamais mais en réalité plus il y a de cambriolages qui sont constatés sur une commune plus les redevances ou je ne sais plus quel est le nom qu'on utilise pour ça les cotisations voilà les cotisations d'assurance sont élevées et donc en réalité ça c'est ce qui permet encore une fois de payer enfin en gros de vous piquer votre pognon c'est à dire qu'on vous met en retraite plus tard l'idée générale qu'il faut que vous compreniez c'est la paupérisation de la population et la police elle contribue aussi à ça par les chiffres qu'elle va amener alors d'un côté il y a les assurances et puis de l'autre côté il y a un énorme lobby qui est celui effectivement de la vidéosurveillance du tout connecté du fichage en masse et parce que là ça sert les intérêts des grosses entreprises et des multinationales et donc on a des lobbyistes qui vont aller voir le gouvernement en leur disant ce serait bien de faire monter un peu le truc ici et ça redescend ils s'en mettent plein les fouilles sachant que la vidéosurveillance elle ne fonctionne jamais jamais le nombre d'enquêtes que j'ai pu faire où c'est elle n'était pas alors soit je ne sais pas dans les manifestations le gros truc c'est oh là là la caméra tout d'un coup on ne sait pas pourquoi elle est montée elle était au ciel mais ça on l'a vu c'est à dire que moi j'ai entendu des gens me dire en état-major dans les manifestations où on enlevait les caméras c'est à dire qu'on faisait en sorte comme c'était des caméras qui tournent et bien on va les envoyer à un autre endroit quand on sait ce qu'il se passe quelque chose à droite on va vous l'envoyer à gauche et c'est de ça dont on parle et après c'est inexploitable dans les procédures judiciaires donc là déjà on a deux gros business on a la vidéosurveillance les assurances on est déjà pas mal et le problème c'est que c'est qu'il n'y a pas un lobby pour on va dire tout ce qui concerne les violences physiques c'est à dire que si demain on imaginait quelqu'un qui pour gagner de l'argent avait besoin que nous on compte et qu'on passe du temps sur les victimes d'agressions sexuelles de viol ou dans les manifestations ou autres mais on n'en aurait plus on aurait plein de flics pour travailler là-dessus et on ne les a pas on ne les a pas parce que de la politique des chiffres découle exactement comme il a été rappelé tout à l'heure les effectifs c'est à dire qu'en gros il y a un commissaire qui va dire moi j'ai besoin d'y policier de plus sur ma commune donc je vais envoyer le paquet sur le stupéfiant s'il n'y a pas de point de deal c'est pas grave on va les créer c'est à dire qu'on va prendre un mec tout seul qui a une barrette de shit sur lui donc en gros on ne parle de rien et ça va devenir un point de deal véridique je peux le dire parce que je n'ai pas été encore attaqué pour diffamation tu veux dire donc et ça c'est voilà donc ça c'est donc ça c'est du vécu je ne sais pas nommer la personne non non je ne l'ai pas non mais c'est raconté dans le bouquin conseil magistral on a aussi des camarades avocats si tu veux oui oui c'est gentil donc on a donc effectivement on va inventer des points de deal et donc forcément ça fait augmenter la délinquance sur la commune et donc quand on augmente la délinquance c'est pas c'est comme ça qu'après on va avoir monsieur Narmanin et qu'on lui dit on a besoin d'effectifs en plus et c'est là que les syndicats bon ils sont partout mais je vais les intégrer à cet endroit là précisément parce que alors eux font de la co-gestion depuis de très nombreuses années déjà j'ai vu des petits papiers passer la FASP alors du coup je trouve ça je trouve ça cool oui c'est vieux mais c'est pas parce que c'est vieux que c'était pas bien et et on l'a perdu c'est terminé ça aussi c'est pareil enfin je veux dire la FASP vous oubliez ça n'existe plus et ça ne peut plus exister depuis que ça c'est quoi la FASP parce que moi je ne suis pas vieux je suis désolé pas encore assez alors j'ai plus les acronymes parce que je ne les ai pas retenus mais la FASP c'était un regroupement de tous les syndicats où il n'y avait plus de corporations il y avait les commissaires les officiers la génération autonome les syndicats de police voilà merci exactement et qui était effectivement à l'époque qui était un vrai contre-pouvoir et qui ne faisait pas de co-gestion avec l'administration et c'est comme ça qu'ils obtenaient énormément de choses et d'ailleurs c'est de là aussi que les policiers tirent leur force et c'est un peu eux qui font comme l'a rappelé Hugo au début qui font la pluie et le beau temps parce qu'effectivement si monsieur Castaner a sauté c'est bien évidemment grâce au syndicat grâce à nous grâce à nous non 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 grâce au syndicat et donc le problème des syndicats aujourd'hui c'est que comme ils font de la co-gestion ils sont partie intégrante de la mutation les carrières tout ce qu'on veut mais aussi de qu'est-ce qu'on va faire des effectifs et de comment est-ce qu'on va les employer de où est-ce qu'on va les diriger etc etc et donc forcément on a les plus gros budgets mais pourquoi on a les plus gros budgets vous avez plus gros muscles non plus d'armes non mais parce qu'il faut nous payer cher pourquoi il faut nous payer cher parce qu'après la police il n'y a plus personne entre vous et le gouvernement parce que voilà vous êtes le dernier rempart du gouvernement exactement non pas le dernier rempart du pays des institutions non du gouvernement au sens très direct et immédiat donc on a d'un côté le discours qui dit oui il faut faire du rapprochement politique de population mais que nini on va se passer du tout ça l'objectif l'objectif c'est bien de mettre la police entre l'état français le gouvernement et les citoyens donc en fait vous serez toujours face à nous bon j'ai encore nous parce que j'ai un peu du mal à je peux encore digérer le truc mais et ça le problème et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire c'est parce que les policiers ne s'en rendent pas compte il faut ça ça c'est important que vous vous le compreniez quand vous êtes dans les manifestations en face vous avez des personnes qui sont habituées à obéir à ne pas à ne pas forcément réfléchir et aller plus loin que ce qu'on leur demande parce que de toute façon quand ils commencent à réfléchir ils se font écraser d'ailleurs oui c'est déjà pas mal merci Agnès mais en plus j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi pas mal de qu'il y avait pas mal de de départs de la police c'est il me semble l'IGPN qui a pointé qu'il y avait une augmentation du nombre de démissions spontanées chez les policiers alors ça c'est les bilans sociaux que monsieur Darmanin cache dans son bureau donc le dernier bilan social il date de 2020 on avait déjà exposé les scores en termes de démission effectivement mais ce que ce que ce que l'on ne veut pas que vous sachiez et que les policiers sachent aussi parce que souvent on se dit je suis tout seul je suis dans mon coin sauf qu'en réalité c'est pas vrai les arrêts maladie il y en a en masse et pas seulement que pour voilà on va pas refaire la grève donc il y en a en dehors et ça cache en fait d'ailleurs c'est un peu l'arbre qui cache la forêt il y a énormément d'arrêts maladie il y a énormément de gens qui partent en disponibilité qui démissionnent et tous ceux dont on ne parle pas qui une fois qu'ils sont en arrêt maladie un peu trop longtemps genre au bout d'un an et qu'on sait pas quoi en faire on va les mettre en disponibilité pour raison de santé demi-traitement et là il n'y a plus personne circulez il n'y a rien à voir c'est à dire qu'à un moment donné vous devenez vous étrayez complètement on ne vous voit plus et ça c'est la réalité et c'est quelque chose qu'on ne et alors pour les JO du coup ça va être drôle parce que plus ça va aller plus ils vont se mettre en arrêt maladie c'est aussi leur force forcément et pour les JO et ben c'est pas grave on ira chercher les agents de sécurité privés voilà donc ils ne sont pas plus ou moins formés que la police non je déconne ils ne sont pas formés voilà ou alors si ah non ils nous ont sorti un truc c'est la réserve opérationnelle et ça c'est magnifique donc réserve opérationnelle tous les citoyens peuvent devenir des policiers en deux mois de formation cliquez c'est parti si seulement c'était deux mois madame non c'est même pas un mois non c'est d'abord dix jours c'est dix jours et après quelques jours qui font bout à bout mais un mois éventuellement à la fin mais c'est d'abord au bout de dix jours c'est bon on peut déjà être envoyé sur le terrain dix jours avec arme à la ceinture arme à feu mais rassurez-vous comme Darmanin a payé les flics sur la dernière réforme qu'il y a eu donc bien avant la réforme de la DDPN parce que celle-là elle était dans les tuyaux mais elle était quand même un peu mis sous cachée avant la réforme des retraites parce que c'est comme ça que monsieur Darmanin a payé les flics et donc les syndicats avec l'accord bien évidemment des syndicats qui n'ont rien dit il a mis un million sur la table et comme ça il s'est dit c'est cool on va faire passer tous les brigadiers brigadiers chefs, peu importe s'ils passent pas du V s'ils sont pas compétents, rien à faire on les fait passer et ils ont fait passer à peu près 3000 majors donc dans les gras c'est celui qui est au dessus dans le corps d'encadrement et d'application donc des gardiens de la paix on en a fait passer 3000 sur 2 ou 3 ans je sais plus, enfin un truc genre du jamais vu mais c'est bien parce que du coup on va avoir plein de chefs et à un moment donné on se dit ouais ok mais chef de qui parce que s'il n'y a plus personne à la base on fait quoi ? et bien la réserve opérationnelle et voilà et après qu'est-ce qu'on fait ? on fait la département alors effectivement la départementisation de la police nationale celle-là elle existait déjà mais on rajoute le judiciaire et donc là on termine complètement la boucle et bouclée parce que c'était ça qui leur manquait en réalité la police judiciaire jusqu'ici elle était quand même encore on va dire dans une relation de confiance avec la magistrature et bien non ça va pas parce que du coup délinquants sans col blanc parce que c'est eux qui s'en occupent c'est pas nous dans les commissariats la délinquance sans col blanc donc délinquance sans col blanc et la pédocriminalité ce sont des offices centraux qui font partie de la police judiciaire qu'on va démanteler et on va refourguer tous les effectifs de la police judiciaire 5000 on va les remettre dans les départements pour aller traiter des violences urbaines pour aller traiter des cambriolages et puis vous tous là qui êtes en manif c'est ça qui est en train de se passer Tant que je t'ai sous la main Agnès question là je la fais dire et je la lis parce que voilà que conseillerez-vous d'un jeune qui rentre en école de police et qui voudrait être un bon policier humainement afin de ne pas se faire broyer par le système tu peux répondre voter pour nous alors il faut faire du sport il faut méditer il faut avoir je pense être bien soutenu autour parce que quand on n'est pas soutenu autour de soi c'est la gangolade il faut avoir la foi très important je pense avoir la foi je pourrais trouver d'autres choses mais là je vois un peu plus et bien en fait il y a un truc moi qui m'a sauvée c'est le fait de me dire que ce que je faisais je le faisais parce que c'était en adéquation avec mes valeurs et ça c'est ce qui fait que j'arrive encore à peu près bon souvent c'est un peu compliqué mais à peu près à dormir le soir et à me réveiller le matin à me regarder dans la glace enfin tous ces trucs dont on parle là qui font partie de l'estime de soi parce que le jour où on perd l'estime de soi en fait on perd tout et il n'y a plus personne derrière et on termine comme on le sait dans les suicides donc c'est pour ça que je dis la foi c'est à dire la foi en ses valeurs dans ce qu'on veut faire et dans le fait que de toute façon la seule chose qu'on peut faire c'est se changer soi et si on rayonne à l'endroit où l'on est c'est les gens qui sont autour qui en profitent et c'est comme ça qu'on finit par contaminer en fait soyez des lumières et même si je sais que c'est un peu bisounours moi j'essaye de contaminer Gérald Darmanin comme un dingue je rayonne, je rayonne, je rayonne t'y prends mal mais pour l'instant ça prend pas je comprends déjà t'es un homme oui bon bah c'est ce que je peux il y avait autre chose que je voulais dire sur et après on redonne la parole au parquet oui vas-y redonne la parole au parquet bon alors on a dit déjà beaucoup de choses moi j'aimerais un peu que tu nous en dises plus Sarah sur on a parlé de la politique du chiffre côté police mais qu'est-ce que ça veut dire côté magistrature la politique du chiffre ça n'existe pas la politique du chiffre dans la magistrature est-ce que ça a un impact est-ce qu'il y a une autre politique du chiffre au ministère de la justice que c'est la continuité de celle du ministère de l'intérieur vous avez 5 heures non c'est vrai qu'on se cache un peu derrière la politique du chiffre du ministère de l'intérieur mais tout ce que vient de dire Agnès je vais arriver sur cette politique du chiffre ça fait écho aussi chez nous d'une grande souffrance on parle de souffrance éthique au travail du fait qu'il y a des démissions de magistrats ce qui se faisait quand même beaucoup moins avant beaucoup de gens en arrêt beaucoup de gens en dispo beaucoup de gens en détachement ailleurs et tout ça c'est en lien avec cette politique du chiffre parce que oui on en a une chez nous on appelle plutôt ça la pression des statistiques mais on est c'est beau mais on est tout à fait dans cette logique de rentabilité et c'est là aussi où il y a un problème au niveau de la politique pénale c'est que au lieu de faire des choix de politique pénale qui serait de dire voilà quelles sont les atteintes importantes à notre pacte social quelles sont les atteintes auxquelles on veut s'attaquer contre quoi on veut lutter au lieu de ça c'est tout azimut tous les robinets sont ouverts donc on traite tout on donne des réponses pénales à tout ce qu'on attend de nous c'est de donner des réponses pénales ce qu'on attend de nous c'est de faire du jugement c'est de sortir des dossiers et le tribunal il va gagner des effectifs aussi s'il a des bonnes statistiques etc on est tout à fait dans une gestion des stocks dans une gestion des flux et en fait on oublie toutes les questions derrière de à quoi sert la justice quelle est la place de la justice en démocratie quel est notre rôle dans tout ça et en fait peut-être qu'on pourrait arrêter de condamner ou de mettre des amendes par ordonnance pénale parce que surtout ce qu'on aime faire c'est juger sans voir les gens parce que ça va plus vite donc on a quand même maintenant beaucoup beaucoup de décisions qui sont rendues sans audience sans que les gens puissent s'exprimer mais ça ça rentre tout à fait dans cette logique de rentabilité là et c'est aussi ça ce qui cause cette souffrance que nous on a au travail qui est que notre travail n'a plus de sens on n'est pas devenu magistrat pour être des machines enregistreuses on n'est pas devenu voilà magistrat pour faire du chiffre et pourtant au quotidien c'est ce qu'on fait très clairement parce qu'il y a quand même un petit sujet de stock de flux sinon après les gens ils attendent leur jugement pendant des années et des années oui alors après ça c'est le résultat d'années et de décennies bon bizarrement les politiques n'aiment pas trop la justice on ne comprend pas pourquoi donc en fait ils savent très bien casser la justice ça fait bon pour le coup c'est quand même quels que soient les gouvernements il y a bon parfois il y a eu un peu plus de recrutement de magistrats mais non mais attends parce que tu dis ça tu dis du mal des politiques mais bon je le prends pas pour moi déjà premièrement et deuxièmement quand même Dupont-Moretti là 7 milliards non mais il vous a redonné 7 milliards là 1500 magistrats et il vous crée des attachés de justice auprès de vous pour avoir une véritable équipe autour du magistrat je le fais bien c'est flippant il le fait très bien et comment ça se fait que vous vous plaignez encore là je comprends pas oui du coup je pense que monsieur le député qui a voté peut-être contre l'article 1 et le rapport annexé je ne sais pas possible c'est impossible qui détaille les augmentations qui détaillent aussi tout ce qui va aller à l'administration pénitentiaire pour construire des places de prison et pas pour faire de la bonne justice au quotidien par exemple après il y a un vrai c'est vrai que le budget est plus haut que ce qu'il était avant c'est vrai qu'on va recruter des magistrats on va en recruter de manière insuffisante et surtout on va recruter des magistrats qu'on va former plus vite alors ce sera pas en 10 jours heureusement mais on va quand même les former en on sait pas parce qu'il y a la commission expéritaire qui va arriver on n'a pas l'état définitif du texte mais en tout cas on aura des magistrats potentiellement formés en 9 mois ils viendront magistrats bon nous on a été formés en 2 ans et demi et pour autant on a beaucoup de choses à apprendre en arrivant en juridiction voilà donc on a quand même un sujet aussi de on recrute vite et mal parce qu'il faut atteindre cet objectif annoncé publiquement 2500 magistrats et puis on va nous mettre des attachés de justice c'est à dire des gens qui vont nous aider à faire notre travail mais ça veut dire que là aussi on va plus on va plus le faire correctement parce que c'est des gens qui n'ont pas les garanties d'indépendance que nous on a un petit peu même si notre indépendance est parfois mise à mal mais on en a quand même des garanties et donc des gens qui seront simplement des contractuels de la fonction publique pour en tout cas une partie d'entre eux et bien c'est eux qui vont lire les dossiers c'est eux qui vont lire les dossiers de divorce c'est eux qui vont lire les dossiers aussi au pénal ou d'enfants placés et c'est eux qui vont rédiger les décisions et le magistrat il sera juste au dessus en train de dire bah tiens fais ci fais ça c'est un petit peu ça le modèle qu'ils veulent et nous c'est le modèle contre lequel on se bat mais on s'éloigne un petit peu du sujet non non on s'éloigne pas du tout du sujet moi j'ai encore plein de plein de questions parce qu'on a parlé tout à l'heure de la délinquance économique et financière on est sur un sujet sur la police à l'épreuve de la démocratie on voit bien que la démocratie elle peut être aussi mise à la mal et parce que j'avais une question sur le sujet évidemment d'un camarade corse sur la question des mafias mais pour moi c'est pas propre à la Corse même s'il y a un côté emblématique autour de la Corse mais on voit bien que l'effet de corruption commence à gagner du terrain il me semble que dans des organismes internationaux on déclassé notre pays comme étant potentiellement un pays en voie d'être transformé en narco-état certains diraient comme un peu ce qui se passe en Belgique chez nos voisins qui ont fait une réforme similaire à la nôtre c'est à dire la départementalisation de la police et de mettre tout le monde sous le même autorité et on voit bien qu'à la fin je vais un peu vite en besogne mais c'est la tentative d'enlèvement du ministre de la justice par la mafia locale donc est-ce que la magistrature est consciente de ça qu'est-ce qu'il faudrait faire côté magistrature autorité judiciaire pour renforcer la démocratie parce que j'ai l'impression que les 1500 magistrats en plus ils vont pas aller faire ça lutter contre la délinquance économique et financière et tout ça ou je me trompe peut-être non mais en fait si vous voulez les 1500 magistrats en plus c'est un peu on nous agite ça là sous le nez comme si ça venait résoudre quelque chose mais on part de tellement loin et quand on se compare aux autres pays européens le nombre de magistrats du siège et du parquet encore plus par habitant le nôtre il est ridicule on est extrêmement mal classé par rapport aux autres pays européens donc en fait ces 1500 magistrats ça veut rien dire ils vont juste venir combler quelques postes vacants ce sera largement insuffisant donc effectivement ça ne résout aucunement le problème et je voulais juste réagir à quelque chose parce qu'il y avait une question et que tu en as parlé Agnès sur la question des faux procès-verbaux des policiers et juste parce que c'est vraiment quelque chose quand on est magistrat et quand on doit juger des gens et qu'on veut le faire correctement qui est une question très très problématique qui est que si j'arrête de faire confiance complètement en la police et en ce qu'écrivent les policiers je ne peux plus juger personne enfin c'est peut-être un peu caricatural mais c'est quand même une vraie problématique on est complètement dépendant de ce qu'écrivent les policiers mais est-ce que en théorie en droit est-ce que le procès-verbal du policier a plus de valeur qu'une autre partie au procès ? non et c'est là où je voulais en venir et où on peut un peu lutter contre ça mais encore faudrait-il qu'on ait le temps de juger les gens correctement le procès-verbal en soi même si on veut comment dire tout le monde a un peu dans l'idée que le procès-verbal pèse plus fort de fait il y a une hiérarchie dans la crédibilité de fait mais même inconsciemment c'est-à-dire que entre le jeune interpellé en bas de son immeuble qui dit mais non mais il s'est trompé c'était celui d'à côté et le policier qui a écrit noir sur blanc qu'il a vu qu'il le décrit précisément que c'est la bonne tenue etc on va toujours accorder plus de crédibilité à ce que dit le policier mais en soi c'est un problème disons que la manière qu'on a de lutter contre ça c'est de ne jamais se satisfaire de juste un procès-verbal ou des procès-verbaux et de toujours aller chercher des éléments extérieurs avant de condamner quelqu'un mais en fait c'est assez difficile parce que vu la pauvreté des procédures pénales on prononcerait beaucoup de relax peut-être qu'il faudrait le faire mais de fait nos collègues ne sont pas du tout ne sont pas du tout aussi à se poser toutes ces questions-là au quotidien et le fait qu'on soit noyé sous la masse et bien en fait c'est un peu la même chose que chez les policiers on arrête de réfléchir nous aussi parce qu'en fait on a une masse à abattre on a tant de dossiers tout l'après-midi on sait qu'on va juger les derniers à 22h ou à 2h du mat ou même cet été à Paris à 6h du matin on juge les derniers qui attendent depuis 13h30 ou depuis 14h donc en fait si vous voulez on fait de la masse et on ne réfléchit plus dans ce que disait Sarah aussi au début le rapport entre le policier qui est OPJ et le magistrat ils travaillent ensemble tout le temps alors au départ effectivement à un moment donné j'ai noté dans ce qu'elle a dit elle dit qu'effectivement ils travaillaient ensemble etc etc alors moi je suis complètement d'accord ça va même jusqu'à la collusion c'est à dire que à un niveau supérieur je ne parle pas forcément des magistrats les substituts procureurs enfin tous ceux qui sont là je vais aller dans le haut du panier le directeur territorial de la sécurité publique aujourd'hui qui va donc chapoter tout le judiciaire avec la nouvelle réforme tous les lundis tous les vendredis il est en réunion avec le préfet donc en réalité c'est pas le DTSP qui décide c'est le préfet mais il y a aussi les réunions les réunions parquets DTSP donc le procureur général il est en fait ils travaillent ensemble c'est à dire qu'au-delà de travailler ensemble en fait ils boivent leur parole comment est-ce que je fais si le directeur territorial de la sécurité publique et ça on l'a déjà vu c'est ce que je raconte aussi notamment dans une des histoires du livre il y en a un qui porte plainte pour harcèlement contre son supérieur donc contre le commissaire qu'est-ce que fait la procureure parce que là en l'occurrence maintenant je peux le dire procureur du 92 elle va aller demander au directeur territorial de la sécurité publique un rapport administratif on est en procédure judiciaire un rapport administratif sur le comportement de cet effectif là qui sera fait par le commissaire en question qui est mis en cause dans les cas de harcèlement et la procureure va classer du coup sans suite donc il n'y a pas d'enquête qui est faite il y a un rapport administratif et c'est classé et on n'en parle plus et c'est là où je parle de collusion parce que ça permet de vider les stocks c'est ça que tu ne vois pas Agnès donc après qu'est-ce qu'on fait on est obligé de passer par la voie qui est pour nous plus indépendante c'est à dire les magistrats du siège juge d'instruction porte plainte constitution de partie civile qu'est-ce que fait le juge d'instruction la première chose qu'il fait au lieu d'entendre le fonctionnaire de police qui est donc là en l'occurrence sans être la victime et bien il demande une expertise psychiatrique parce que on va toujours passer par les expertises psychiatriques pour décrédibiliser la parole de celui qui dénonce et donc c'est pour ça que moi je vais sur le travailler ensemble sur la manière de le faire c'est ce qu'on appelle de la collusion et effectivement je pense que alors je suis d'accord sur ce que disait Sarah sur le fait de mettre le judiciaire sous la entre guillemets sous la responsabilité des magistrats mais moi pour moi c'est pas suffisant parce que comme les magistrats sont pas indépendants on n'en reviendra pas à un système démocratique et donc il me semblerait qu'à un moment donné dans démocratie il y a citoyens et que si dans démocratie il y a citoyens c'est aussi à vous de vous impliquer là-dedans et potentiellement alors je sais que c'est un peu à l'américaine et qu'on n'aime pas trop les Etats-Unis mais le fait de délire c'est à dire que ce soit les citoyens qui élisent les magistrats qui sont pour moi le dernier rempart en fait contre l'arbitraire et la dictature si ça vient de nous et bien après vous savez quoi on a la police et la magistrature qu'on mérite à vous de voter comme il faut mais ça on ne vous le on n'est pas sûr d'avoir envie d'avoir la police et la magistrature qu'on mérite mais si on vote je dis si on vote à partir de ce moment-là je dis on n'est pas sûr non plus juste parce que du coup c'est en lien avec ce que tu viens de dire Agnès s'il y a une question qui dit confirmez-vous la thèse de Foucault et autres qui définissent la justice au service de la police donc ça revient à ça juste vous dire qu'il y a on anime une revue délibérée et que le numéro 12 s'intitule la police dans tous ses états et qu'il y a un des articles justement qui parle de ça et oui qui confirme un petit peu cette thèse-là que la justice dépend de la police et en fait dans un grand nombre de ses actions quelque part est au service de la police alors évidemment c'est une thèse qui est enfin en tout cas c'est une idée qui est hautement problématique puisqu'on est censé rendre nos décisions au nom du peuple français mais voilà ouais donc moi je vais abonder dans cette direction parce que pour vous donner des exemples très concrets de la soumission de la magistrature à la police ça peut commencer par des choses qui vous semblent vous anecdotiques vous vous entendez passer à la télé que le problème quand il fait chaud il fait beau c'est non pas la chaleur non c'est pas ça le problème le problème ce sont les rodéos motorisés dans nos quartiers alors c'est vrai j'avoue c'est chiant là dessus je suis d'accord c'est vrai mais là vous avez Gérald Darmanin qui dit oui c'est un gros problème nous allons mettre un grand plan en place de lutte contre les rodéos motorisés et il y aura des points de contrôle un peu partout dans le pays et bien c'est ce qu'ils font sauf que la politique pénale c'est à dire de savoir quelle infraction on va poursuivre quelle est la priorité des infractions qu'on va poursuivre on vous l'a dit tout à l'heure c'est censé être le garde des Sceaux le ministre de la justice qui l'a défini alors qu'est-ce que vient faire Gérald Darmanin là-dedans on se le demande et bien juste cet exemple là montre la soumission du ministère de la justice il n'y a pas un Éric Dupond-Moretti qui va dire ah non 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 ah non moi j'ai dit que la priorité c'était pas ça j'ai dit que la priorité c'était la lutte contre la délinquance économique et financière et donc je demande d'avoir tous les enquêteurs qui soient au service de cette lutte essentielle et que les rodéos motorisés on verra plus tard et puis d'abord ils sont déjà poursuivis en plus quand les policiers sont là de toute façon il n'y a plus de rodéos motorisés donc c'est pas très malin non plus j'ai en mémoire une scène à Mont-Saint-Barreul sur ma circonscription d'une descente de Gérald Darmanin pendant les élections législatives justement sur un point sur les rodéos motorisés c'était d'un calme olympien il est reparti je vous jure 15 minutes après il y avait les moteurs qui est rombissé dans tous les sens alors ça vous fait marrer c'est pas très rigolo en fait pour les gens y compris dans le quartier parce que je vous dis c'est vraiment pénible mais c'est ça ça vous montre en plus l'inefficacité ce genre de choses mais c'est efficace dans une seule et unique direction pour BFM TV CNews LCI TF1 pour faire le point presse à la télé et pour la rentabilité électorale sur une partie d'électorat et c'est ça la difficulté à laquelle on est confronté et c'est la même chose sur les points de deal ça a été dénoncé par Agnès dans son propos sur comment on fabrique le fait qu'on montre mécaniquement une augmentation de la délinquance et comment il faut s'y attaquer du coup mettre des moyens supplémentaires là-dessus etc sachant qu'en plus ces infractions en général c'est la police qui va les chercher elle-même il y a des gens qui peuvent se plaindre du trafic de stupéfiants mais ça reste pas du tout le mode classique de fonctionnement sur ce genre d'infraction et donc et sur la délinquance économique et financière je n'en parle même pas vu qu'il n'y a même pas vraiment on ne sait même pas qui est vraiment lésé dans l'histoire qui s'est vraiment fait voler du coup enfin si à la fin on le sait c'est vous nous moi et l'état bon mais je vais dire spontanément comme ça il n'y a pas de victime qui vient se présenter en disant bonjour il y a eu un détournement de fonds publics parce que les fonds publics ne sont pas des personnes qui vont déposer bon bref vous avez compris et surtout que des fois il y a de la collusion puisque ce sont des personnalités politiques on revient aux difficultés auxquelles on est confronté c'est pourquoi il nous faut régler les problématiques dans chaque domaine qui ont été évoqués là et ça part pour la police dès le recrutement j'ai une question sur le recrutement est-ce que c'est vrai qu'ils sont pris à 6 ou 7 de moyenne et pour les JO ce sera 3 oui mais il faut dire qu'il n'y a pas d'épreuve de police aux JO sinon ils prendraient plus haut sinon on n'aurait jamais de médaille donc bien sûr que c'est vrai et Gérald Darmanin il l'a dit lui-même au Sénat au mois de juillet alors il s'est pris une volée de bois vert par les corporations policières pendant l'été à ce moment là puisqu'il a dit bah écoutez moi j'ai des petits jeunes là ils débarquent ils n'ont pas de diplôme on les prend assez bas ils font canon d'école c'est pas évident c'est la première fois j'ai dit mais qu'est-ce qu'il raconte il dit la vérité il est pas bien celui-là il est fou et évidemment ça fait mal dit comme ça et pareil on a eu le même débat sur la question judiciaire pour valider le fait qu'il fallait une réforme de la départementalisation de la police et créer une filière d'investigation une filière judiciaire entière et qu'on puisse par la police judiciaire dite PJ la PJ au sens vous l'entendez dans les séries télé etc qu'on puisse harnacher ceux qui font du petit judiciaire dans les commissariats à l'élite ceux qui font le haut du spectre comme on dit la criminalité organisée pour les tirer vers le haut lui-même était obligé de dire que bah oui il y avait un sujet c'est que quand Alliance Police Nationale vous explique c'est pas normal on interpelle des nuisibles et l'après-midi séance tenante ils sortent du tribunal libre mais pourquoi pourquoi il y avait quoi dans le procès verbal il n'y avait rien dans le procès verbal alors on est encore dans un état de droit les magistrats ils font quoi ils relâchent c'est normal c'est normal donc ils le savent bien qu'il y a des tas de procédures où il y a peut-être des gens qui ont vraiment fait des infractions qui sont vraiment pas poursuivis parce qu'ils sont vraiment pas fichus de le faire dans le cadre de la procédure voilà c'est la vérité et qu'il y a des procédures qui tombent pour ces raisons là donc il y a un sujet de formation de recrutement ensuite de formation passé à deux ans ça me semble être le minimum syndical et au Canada c'est trois ans trois ans avant que vous puissiez être sur le terrain donc bon et on vous apprend tout un tas de choses et c'est normal parce que c'est un métier compliqué policier vous êtes confronté à des tas de situations différentes et puis une fois que vous êtes en fonction ceux qui déconnent il faut qu'on ait les moyens de traiter le problème problème individuel s'il est individuel problème collectif s'il est collectif et il y a des problèmes collectifs les contrôles au faciès c'est un problème collectif en plus d'être un problème individuel qui se traduit par des comportements individuels mais là on touche au coeur de l'IGPN ça a été dit tout à l'heure il nous faut un organe indépendant de contrôle externe de la police bonne nouvelle il existe déjà et de la gendarmerie de la gendarmerie bonne nouvelle il existe déjà ça s'appelle la défenseur des droits et ses services attends j'ai pas fini j'ai pas fini j'ai pas fini j'ai pas fini je veux donner un peu de courage aux gens qui nous écoutent oh vous êtes désagréable donc bonne nouvelle ça existe mauvaise nouvelle ils ont pas de moyens déjà premièrement ils sont une vingtaine à leur section pour gérer ça et encore je crois qu'en disant 20 je grossis un peu les chiffres 17 on me dit dans l'oreillette qui me dit 17 oui ça doit être ça enfin ça doit être par là environ et alors que les mêmes effectifs au sein de l'IGPN et au sein de l'IGGN chargés de faire les enquêtes individuelles sur les enquêteurs vous avez plutôt entre 150 et 200 personnes et eux-mêmes sont pas assez nombreux enfin je veux dire bon donc vous vous rendez compte de ce qu'il faudrait de ce qu'il faudrait faire ne serait-ce que et quand bien même ils arriveraient à faire des enquêtes et à trouver des choses qui sont problématiques au regard de la déontologie policière souvenez-vous de l'épisode pendant les gilets jaunes où le défenseur des droits était alors Jacques Toubon avait pointé le fait qu'il y avait eu 36 enquêtes qui avaient été transmises au ministre de l'intérieur pour demander des sanctions vous avez fait l'enquête vous avez trouvé que c'était déconnant qu'il y avait un problème et qu'il fallait prendre des sanctions combien de sanctions ont été prises par le ministère de l'intérieur sur les 36 ? zéro voilà donc il faut changer le rôle aussi du défenseur des droits et faire en sorte que ce ne soit plus l'IGPN qui soit en responsabilité pour répondre des actes individuels des agents mais que ce soit bien un contrôle externe qui ait les moyens de mettre directement les sanctions avec un collège spécifique indépendant et loin de moi l'idée de mettre les gendarmes et les policiers à l'écart de cette institution il faudra qu'il y en ait dedans mais qu'ils devront être minoritaire et pas du tout présent dans la formation de sanctions c'est ce qu'ont fait les anglais en fait et les anglais ne sont toujours pas à la France insoumise voilà non mais je veux dire quand même parce que j'ai vu un philosophe qui réfléchit sur ces questions de police sous pseudonyme d'ailleurs il s'appelle Paul Rocher vous le connaissez peut-être qui nous a un peu interpellé sur Twitter en disant ouais les gars vous êtes sympas mais une fois que vous avez fait votre réforme de l'IGPN comme en Angleterre ça n'arrive pas le problème il y a toujours des contrôles au faciès etc et il a raison c'est tout un ensemble de prérogatives et de modifications qui sont appérées donc on est pour mettre en place le récipicé sur le contrôle d'identité et Paul Rocher me dirait oui vous êtes bien gentil mais savoir en donnant à récipicé qu'on a bien été victime d'un contrôle au faciès ça nous fait une belle jambe parce que l'objectif c'est qu'il n'y ait pas de contrôle au faciès il a raison encore une fois donc on va tester aussi ce qu'avait réclamé Claire Hédon en arrivant et elle s'était prise aussi une soufflante par la Macronie c'était d'avoir des zones sans contrôle d'identité et il y a des pays où vous ne pouvez pas spontanément demander l'identité à quelqu'un en fait il faut d'abord qu'il ait commu une infraction ça paraît être logique et le minimum mais c'est dans ce sens là où il faut retrouver remettre les choses à l'endroit et les policiers je pense que pourquoi ils font bien souvent des contrôles au faciès qu'est-ce qu'ils cherchent sur les contrôles au faciès quelles sont les infractions les plus poursuivies par contrôle au faciès madame Naudin c'est sur réquisition du proc oui mais quelles infractions on poursuit on s'en fout des infractions il n'y en a pas forcément on dit à ma gauche bonne nouvelle c'est les contrôles à la gare vous vous mettez là vous restez pendant une demi-heure et vous contrôlez tout le monde supéfiants et les étrangers en situation irrégulière principalement oui ça c'est les infractions qu'ils récupèrent mais au départ c'est pas du tout celle-là qu'on constate c'est pas l'objectif non on constate pas ça mais c'est ça qu'on récupère et c'est ça qui permet de faire plein de bâtons stupes et étrangers en situation irrégulière et vous arrivez à lier à la question du contrôle au faciès assez rapidement c'est pas trop compliqué donc on voit bien que si on change de politique si on change tout de la cave au grenier comme certains diraient je dirais pas qui je donnerais pas mes sources on peut peut-être réussir à faire à faire quelque chose recrutement formation le contrôle interne les objectifs et donc la politique du chiffre il faut supprimer la politique du chiffre question et après je vous repasse la parole à toutes les deux pour la conclusion mais quand est-ce qu'a été inventée la politique du chiffre alors oui et non non Sarkozy l'a généralisé il a généralisé mais elle existait déjà c'est déjà un truc qui est dans le fond de l'air qui s'appelle le new public management qui a été appliqué à 100% des administrations publiques dans le pays sous l'impulsion des libéraux américains qui est de dire il faut chiffrer notre activité pour ensuite faire des économies rationalisées mutualisées vous connaissez tout ça et effectivement le point de bascule on peut le dire c'est Nicolas Sarkozy qui en a généralisé la politique et moi ça me faisait marrer quand les socialistes avaient dit il n'y a plus de politique du chiffre et quand Darmanin je lui ai dit oui je pensais que la politique du chiffre avait disparu il m'a dit ben non jamais disparu qui vous a dit ça il m'a dit ça dans l'hémicycle je sais je connaissais la réponse mais c'était juste pour les faits pour qu'ils le disent tout simplement et effectivement c'est vrai il a dit encore une fois la vérité décidément Gérald Darmanin nous étonnera toujours donc oui la politique du chiffre est tout le temps là et elle est assise sur des choses extrêmement concrètes et matérielles ça a été dit par Agnès votre carrière votre prime de fin d'année ce que vous allez avoir pour faire les cadeaux de Noël dans la famille et puis votre confort est-ce que vous allez pouvoir avoir vos week-ends parce que vous avez suffisamment de bâtons et que le chef a suffisamment de bâtons pour avoir lui-même sa prime c'est ça concrètement auquel on doit s'affronter donc on connait à chaque fois les problématiques précises à nous d'avoir des propositions concrètes sur chacun de ces items et qu'elles fassent corps et qu'elles fassent sens et moi je pense pour terminer là-dessus on me dit mais ouais mais si on fait ça comment on va faire demain avec Allianz SGP-Police-FO c'est impossible ils vont refuser faire 5-9-2 ils vont être en arrêt maladie ils vont refuser d'obéir la police c'est pas vraiment complètement un bloc il y a quand même des cultures professionnelles différentes ça vous a été dit sur les questions de police judiciaire c'est le cas le fait qu'on ait été au coeur de la mobilisation aux côtés des policiers de la police judiciaire devant les tribunaux ce qui est une première aux côtés des magistrats aussi ils en auront fait des trucs les macronistes des premières en avant-première la fusion police-justice devant vos tribunaux non mais pourquoi parce que c'est des impératifs démocratiques et donc je sais qu'à la police judiciaire nous avons des points d'appui pour appliquer ce qu'on est en train de vous raconter et qui seront volontaires pour le faire et pour tous les autres ils verront bien l'objectif c'est aussi d'améliorer le quotidien des agents des policières et des policiers qui s'étaient fait se dire finalement avec eux mon boulot est moins pénible voilà donc c'est ça aussi l'objectif politique qu'on s'assigne pour faire en sorte de changer la police de la cave au grenier et je vous dis pas que ça va être fait facilement qu'il n'y a pas 2-3 virages difficiles qu'il n'y a pas 2-3 problèmes quelques manifestations d'alliances police et des GP police c'est faux bien sûr qu'il y aura ça mais j'ai souvenir d'un Pierre Jox qui avait réglé ça tranquillou il avait pris les 100 premiers là hop radié alors pas comme toi pas pour les mêmes raisons évidemment mais ça avait permis de rappeler aux autres que d'abord on leur avait demandé d'obéir avant de réfléchir là pour le coup ça nous servira ponctuellement pour la cause et pour la suite des événements mais donc on a je crois tous les ingrédients il faut qu'on ne désarme pas sur le sujet pour reprendre des mots et vous avez vu que dans le sondage qui a été commandé par la France Insoumise deux questions ont été posées sur la question du retour à la police de proximité qui est largement publicité à plus de 90% moi-même j'ai débloqué sur les chiffres je dis ouais dis donc on va gagner à 90% les prochaines élections oh là là bon c'est pas exactement comme ça que ça va se passer mais je me suis dit que c'était vraiment pas mal et il y avait même une question aussi sur la réforme de l'IGPN et pareil on a sur des scores extrêmement élevés plus de 75% je crois de mémoire et puis il y a cette mobilisation qui sera faite le 23 septembre pour rappeler que l'état de droit c'est important que le racisme on n'est pas d'accord et qu'on est pour une police qu'on appelle républicaine c'est-à-dire qui confirme les principes de la république alors je sais bien qu'elle s'appelle d'abord police nationale c'était marqué sur un papier mais enfin et on connait l'histoire qui va avec mais enfin le projet politique c'est sur lui là puisqu'on a une nécessité moi je crois en ça et je m'arrête là d'une police qui soit professionnelle et professionnalisée pour faire face à la difficulté que concernent ce métier et ses pratiques sous le contrôle de l'autorité judiciaire moi je dirais même du pouvoir judiciaire mais ça il faudra faire une autre conférence Agnès si tu voulais réagir je vais te répigner c'est ma contribution alors tout ça c'est tout ce qu'il dit c'est pour moi l'arbre qui cache la forêt parce qu'en réalité notre problématique aujourd'hui je pense qu'on l'a on le sait pas mais en fait on l'a dépassée depuis un certain temps et notamment 2015 le Bataclan et derrière on a fait une super loi antiterroriste dans laquelle on a permis le fichage de masse qui dit fichage de masse et alors après on en a rajouté 2021 bam 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 aujourd'hui j'ai donc appris très récemment et j'en suis tombée du placard parce que je pensais pas qu'ils oseraient aller jusque là mais je veux dire tout est possible c'est à dire qu'ils fichent aussi les policiers donc ça veut dire qu'on a des lois qui passent par le parlement qui vont servir à un objectif qui est très précis qui est le fichage de masse pourquoi fichage de masse c'est à dire qu'une fois qu'on met en place le fichage de masse on était pas encore arrivé à ce moment là aux objets tout connectés à tout connecter machin etc donc en fait si on met bout à bout tout ça en gros ça veut dire que on est en train de faire de vous des moutons il y en a beaucoup qui le sont déjà qui n'en ont pas conscience vous participez également à ça par les votes par tout ce qu'on veut etc etc et l'aboutissement je pense de ça alors si après on va crédit social à la chinoise mais bon pourquoi pas je crois que vous êtes même d'accord avec ça vous par là-bas non ok on a de la chance parce que in fine le contrôle il passera encore une fois par la préservation des intérêts individuels et donc qu'est-ce que je vais faire pour préserver mon intérêt individuel qu'est-ce que je vais accepter de subir pour préserver mon intérêt individuel et on est déjà dedans on est c'est déjà là donc en fait la PJJ le tout ça etc bon ça ça va servir certaines personnes ça va être la délinquance au calme blanc ça va être les pédocriminels comme je l'ai rappelé tout à l'heure donc ça bien évidemment on va les écarter ne me demandez pas pourquoi mais ce qui est sûr c'est qu'on ne mettra jamais des effectifs là-dessus parce qu'on ne veut pas savoir ce qui s'y passe ou parce qu'on veut cacher ce qui s'y passe et de la même manière si grâce à des lois antiterroristes on en vient afficher des flics qui n'ont bien évidemment pas commis d'actes terreaux et ça on est d'accord sur le sujet mais qui ouvrent trop leur gueule ça veut dire qu'après derrière là on n'est déjà plus en fait en démocratie c'est simplement qu'on vous le cache voilà après ce constat un peu noir avec la nièce il y a des vrais problèmes démocratiques avec tout ce qui est en train de se passer effectivement si vous voulez avoir une vidéosurveillance algorithmique intelligente il faut bien que ce soit sur une base de données de quelque chose voilà donc il faut bien nourrir grâce aux JO ah oui parce que c'est ça les JO c'est l'expérimentation et après on généralise on est d'accord faites gaffe parce que du coup l'algorithme il va apprendre à poursuivre les sportifs principalement à suite à capuche donc mettez des chaussures de ville c'est très important juste il y avait des nouvelles questions une question par rapport à la prise en charge des violences sexuelles et sexistes dans la police et la justice on est censé conclure donc je ne vais pas développer cette question maintenant mais c'est clair que les services spécialisés sur la question des violences intrafamiliales sur la question des mœurs de manière générale sont extrêmement sous-dotés en effectifs c'est clair qu'il y a un déficit de formation dans la police et dans la justice c'est clair que côté justice on a beaucoup de progrès à faire sur les affaires pour lesquelles on est saisi parce qu'on considère toujours les viols comme des sous-crimes que la réforme des cours criminels départementales pour les viols il n'y aura plus de cours d'assises enfin il n'y a déjà plus de cours d'assises pour les viols parce que c'est des sous-crimes bon voilà ça soulève toutes ces questions-là mais ça mériterait une conférence à part entière et il y avait une autre question par rapport aux gardes à vue qui n'avaient aucune légitimité notamment les gardes à vue lors des manifestations et qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui ont été privées de leur liberté sans raison c'est une excellente question et de manière très concrète on pourrait envisager des procédures pour détention arbitraire parce que c'est de la détention arbitraire mais alors là ça va être un voilà il y a du boulot encore plus que pour les violences policières si on commence à vouloir s'attaquer à ça mais c'est un vrai sujet ça veut dire s'attaquer à la police concrètement ça veut dire s'attaquer à la police ça veut dire s'attaquer aux magistrats qui n'ont pas levé les gardes à vue en temps voulu ça veut dire de toute façon remettre en cause complètement le fait qu'on utilise des gardes à vue préventifs ce qui n'est pas prévu par la loi une garde à vue c'est censé être un moyen d'enquête c'est pas censé priver quelqu'un de sa liberté alors que peut-être il aurait commis une infraction mais en fait on n'en sait rien ça reviendrait à s'auto-incriminer de toute façon en tout cas c'est sûr que c'est pas pour demain mais je trouve que c'est un bon moyen de soulever la question et nous on l'a fait auprès de nos collègues on a fait une sorte de contre-circulaire en réponse à la circulaire du garde des Sceaux pour justement appeler l'attention des collègues sur un certain nombre de points dont on a parlé aujourd'hui par rapport à la répression des manifestants et sur le fait que bizarrement la circulaire de notre ministre de la justice ne parlait pas de comment il fallait s'occuper des violences policières donc nous il y a une partie violences policières dans notre contre-circulaire et il y a une petite partie qui parle de ça parce qu'on essaye de semer des graines dans l'esprit de nos collègues et donc il y a une partie qui parle de ça du fait qu'en fait ces gardes à vue préventives c'est de la détention arbitraire c'est une infraction et que nous magistrats on est quand même garant de la liberté individuelle et qu'on devrait se questionner là-dessus il y avait une question un peu similaire aussi quand dans un procès on apprend qu'un policier finalement a menti a fait un faux procès verbal et qu'on relaxe celui qui était mis en cause indûment par les policiers est-ce qu'il est lui-même poursuivi ? on pourrait se saisir d'office c'est un crime faux en écriture publique c'est criminel je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de policiers je ne sais même pas si ça a déjà existé si certainement en infraction connexe peut-être mais oui non on ne s'en occupe pas et juste pour terminer parce qu'au final on en a très peu parlé de ce qui s'est passé au mois de juillet des déclarations de Vaud et surtout des réactions politiques nous on a trouvé que l'heure était quand même extrêmement extrêmement grave parce que les policiers font de manière très forte pression sur la justice le sujet c'était quand même libérer notre camarade policier et il y avait quand même une cour d'appel saisie il y a quand même des magistrats qui devaient se prononcer et en fait c'est complètement anormal que la justice doive prendre des décisions avec une telle pression en sachant très bien que s'ils le maintenaient en détention provisoire ça avait des conséquences importantes dans tout le pays c'est une pression qui est scandaleuse et ce qui est évidemment scandaleux et ce qui nous nous préoccupe beaucoup c'est que c'est une réelle remise en cause de l'état de droit de l'égalité devant la loi de demander un régime spécial pour les policiers alors c'est pas nouveau mais ce qui nous a effrayés peut-être c'est les réactions politiques c'est la fausse réaction du président et du garde des Sceaux juste dire nul n'est au-dessus des lois et puis c'est tout et puis on ne désavoue surtout pas ce qu'a dit le directeur général de la police nationale Darmanin qui le soutient et ça c'est vraiment effrayant parce qu'en fait la réponse aussi elle doit venir du champ politique c'était le champ politique qui devait se saisir de ça alors il y a eu des réactions bien sûr du champ politique de l'opposition mais on attendait quand même autre chose enfin on n'attendait on n'est pas naïf mais disons que dans un état de droit on était en droit d'attendre autre chose de Macron du garde des Sceaux et c'est quand même très très inquiétant pour la suite Merci Sarah et pour pour conclure moi je pense que dans les mois à venir il y aura une nouvelle loi parce que quand ils disent quand Dupond-Moretti pour terminer là-dessus dit nul n'est au-dessus des lois il insinue aussi que si c'était dans la loi ce que réclament les policiers c'est-à-dire de ne pas pouvoir être mis en détention provisoire dans le cadre d'actes qu'ils ont commis dans le cadre de leur fonction il ne serait pas au-dessus des lois puisque ce serait la loi reste à savoir ce que penserait le conseil constitutionnel d'une loi pareille et là je vous avoue que normalement c'est contraire à un paquet de choses normalement il y avait un paquet de choses qui étaient contraires à un paquet de choses et pourtant c'est passé quand même moi je ne suis pas voilà on mènera la bataille on fera tout ce qu'on a à faire le moment venu mais il faut bien comprendre que la situation dans laquelle on se trouve il y a beaucoup de questions tournées autour de ça pourquoi je ne sais pas pourquoi l'état ne poursuit pas le syndicat alliance pour son trac sur les nuisibles etc mais pourquoi vous connaissez la réponse camarades quand vous posez la question vous connaissez absolument directement est déjà la réponse c'est qu'ils ont besoin d'eux ils dépendent d'eux on a commencé par là entre nous le peuple je vais dire ça comme ça de manière un peu pompeuse et eux le gouvernement qui mène une politique contre le peuple la seule chose qu'il y a entre les deux c'est l'outil de répression et dans l'outil de répression il y a la police évidemment mais il y a aussi la justice évidemment qui doit être la courroie de transmission on a expliqué comment l'inertie le fonctionnement faisait que c'était mécaniquement la courroie de transmission donc c'est contre ça contre lequel on se bat politiquement c'est à ça qu'on doit trouver des alternatives c'est pourquoi il faut que en bon militant politique que vous êtes vous soyez les plus forts dans ce domaine à bien comprendre les mécaniques pour les expliquer autour de vous on ne peut pas bouder les sujets régaliens les sujets de police et de justice en disant l'important c'est quand même le social ou les merguez j'en sais rien voilà mais non tous les sujets sont importants et doivent être traités à leur juste mesure et là il en va de l'état de droit et de l'équilibre des pouvoirs et donc du caractère démocratique de notre régime donc c'est pourquoi il nous a semblé important de tenir ces conférences là que vous puissiez avoir tout ça évidemment on ne peut pas répondre à toutes les questions franchement vous avez beaucoup trop posé et merci encore de les avoir fait remonter et j'essaierai de faire comme chaque année un live twitch de débrief dans 2-3 semaines où on reprendra toutes les questions une à une et ça me prendra 3 heures et ce sera sympa et puis surtout il y a quand même beaucoup de choses qui ont été mises noir sur blanc ici c'est peut-être pour vous donner l'appétit le goût sur le sujet ou peut-être mise à jour il y a la revue délibérée évidemment il y a le livre la police la loi de l'Emerta je vous invite à vous le procurer à le lire il y a évidemment le rapport qui a été commis sur la police judiciaire avec la députée macroniste Marie Guévenou je vous assure que ça vaut le coup de le lire et de le regarder si ça vous intéresse de creuser ces sujets là beaucoup de choses y sont dites y compris sur l'histoire de pourquoi on en est arrivé là pourquoi parce qu'il y a une réforme en 1995 pour supprimer les enquêteurs et les inspecteurs de police on n'est pas revenu jusque là mais en fait ça c'est un acte qui est fondateur dans les problèmes qu'on a aujourd'hui en 2023 etc etc pour ceux qui suivent les conférences que je fais depuis plusieurs années ici on y revient souvent et ça n'a jamais eu autant d'acuité qu'aujourd'hui donc voilà lisez regardez les livrets thématiques renseignez-vous continuez de suivre le syndicat de la magistrature la FSU intérieure et puis évidemment les députés insoumis à l'Assemblée nationale et ceux de la commission des lois qui je le rappelle sont évidemment les meilleurs merci applaudissements Merci.